Deux anciens élus de Chambon-Sainte-Croix et la secrétaire de mairie au palais de justice de Guéret pour un procès qu'ils attendent depuis bien longtemps. Ils accusent Jacques Dailly, ancien maire de la commune, ici sur ces images, d'insultes publiques et harcèlement. Moi, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Je ne peux pas. C'est trop. Parce que c'est un manque de respect. Il y a quand même un faisceau de témoignages importants qui vont tous dans le même sens, qui attestent sans discussion possible des faits qui sont reprochés à M. Dailly. Mais Jacques Dailly était absent aujourd'hui et pour cause. Il y a quelques jours, il a tenté de mettre fin à ses jours alors qu'il se trouvait dans son appartement situé dans le bâtiment de la mairie. Il est en hôpital psychiatrique depuis le 22 août dernier. C'est-à-dire qu'on a vu arriver les gendarmes d'abord qui sont restés un petit moment et puis qui ont ouvert toutes les fenêtres, les portes parce que ça sentait le gaz. Et puis ensuite, bon, les gendarmes sont arrivés. Ils sont restés très très longtemps. Apparemment, ils ne voulaient pas ouvrir. Enfin donc, son but était de se suicider au gaz, voire de se faire sauter la mairie. En même temps, on ne sait pas trop. Selon le nouveau maire de Chambon, Jacques Dailly n'aurait pas ouvert le gaz. Son avocat était aujourd'hui seul à l'audience. Le procureur a classé sans suite les plaintes pour insultes des deux élus qui ont malgré tout été convoqués. Ces derniers ont la possibilité de saisir directement le tribunal. Il n'y a pas de raison que cette affaire soit définitivement classée. Donc, je vais poursuivre, bien entendu, jusqu'à la résolution totale et à la condamnation de M. Dailly. L'affaire sera jugée le 1er décembre prochain si le prévenu est en état de comparaître.